Salut c'est Mister No, alors je te souhaite la bienvenue dans ce nouveau format de vidéo. Il n'y a pas que le format de la vidéo qui a changé, si tu peux t'en apercevoir les cadres aussi, c'est un petit peu différent. A partir d'aujourd'hui ce sera ce cadre là qui va être utilisé pour les tournages, que ce soit pour la série ou pour les tutos, tout ça. Donc n'hésite pas à t'abonner et tout ça si tu veux voir les tutos, les séries, les choses comme ça. Ce sera un petit peu tout sur la même chaîne. Donc oui, prochainement la série sur la vie de mes cheveux, qui va être diffusée à la fois sur Youtube, sur Facebook Watch et sur IGTV. Donc en fonction de ton média préféré, tu pourras retrouver tous les conseils, toutes les astuces. Voilà. Les idées reçues ont la vie dure. Donc depuis tout petit, on nous bassine avec des conseils, parfois vrais, parfois non, sur nos cheveux. Aujourd'hui, j'ai décidé de démarrer le vrai du coup au travers de deux vidéos. Donc n'hésite pas à laisser ton avis ou à poser tes questions dans l'espace commentaire. Je répondrai au travers d'un blog qui sortira très bientôt et sur lequel je rentrerai plus en détail sur tous les points qui pourront te sembler important. Et au passage, si tu as entendu, n'hésite pas à partager la vidéo autour de toi. Ça peut être utile pour pas mal de monde pour stopper la propagation de fausses idées. Et puis mettre en avant aussi des idées qui peuvent être utiles à tout le monde, notamment sur la puce de cheveux ou sur d'autres conseils divers. Donc je te laisse regarder la vidéo et puis j'attends tes réactions. Ciao, ciao ! Bon, aujourd'hui, on va s'attaquer à tout ça et il y a du boulot. Donc, le top 10. Eh, mademoiselle, mademoiselle ! Oh, t'as de beaux vaches ! Alors, dans ce top 10, les idées reçues qui sont fausses, à la dixième position, on a mettre énormément de soins, améliore les effets de mon masque. Donc, grosso modo, le cheveu est une éponge. Donc, une éponge, tu la trempe sous l'eau. Une fois qu'elle est remplie d'eau et qu'elle est gorgée d'eau, tu ne peux pas en mettre plus, même si tu laisses couler le robinet pendant 4 heures. Le cheveu, c'est pareil. Une fois que tu as mis la quantité de masque qu'il peut absorber, il ne pourra pas en absorber plus. Alors, t'auras beau mettre 15 tonnes de masque, tout ce qui sera superflu restera autour et partira avec l'eau de rinçage. Donc, hormis servir pour les rats dans les égouts, ça servira à rien d'autre. Donc, c'est du gaspillage. L'idée reçue qui arrive en neuvième position dans ce classement, c'est laisser poser mon masque. Toute la nuit améliore ses effets. En plus du phénomène spongieux dont je viens de parler au numéro 10, les produits soignants, les masques, les après-shampoings, toutes les choses-là, ont, alors, surtout pour les masques, le masque a deux propriétés. Apporter des éléments nutritifs, hydratants ou réparateurs, l'un ou l'autre, ou l'autre, ou l'autre, ça dépend du masque. Et une formule cationique pour fermer les écailles du cheveu derrière, pour emprisonner les actifs à l'intérieur du cheveu. Tous les produits qui sont censés réparer le cheveu et qui fonctionnent avec un rinçage sont actifs en moyenne au bout d'une dizaine de minutes, voire moins. Donc, les laisser poser 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, 60 minutes n'apportent aucun effet supplémentaire, ni en moins d'ailleurs. Et donc, à part tâcher ta tête d'oreiller, ça ne t'apportera rien de plus que si tu l'avais rincé au bout du temps préconisé par le fabricant. Si tu veux vraiment optimiser tes cheveux et avoir un soin qui soit un petit peu plus long, qui ait une action un petit peu plus longue, alors dans ce cas, ce qu'il faudrait, c'est plus s'envisager des soins profonds sans rinçage. Donc, je n'ai pas de placement de produit dans cette vidéo, mais je peux conseiller des marques avec lesquelles je travaille et qui en ont. Donc, et voilà. Il est reçu numéro 8. Le gel et autres produits font tomber les cheveux. Je crois que c'est celle que j'ai le plus entendue de toute ma vie. Il est normal de perdre entre 50 et 100 cheveux par jour. Tout à fait normal. Au-delà de ça, on parle d'alopécie. Les alopécies peuvent prendre des formes très diverses. Elles peuvent être partielles, elles peuvent être totales, elles peuvent être diffuses. L'alopécie la plus connue du grand public, c'est l'alopécie qui touche l'homme et qu'on appelle la calvitie. Mais il y a différentes, différentes sortes de calvitie. Il existe des traitements adaptés pour différents types de calvitie. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre coiffeur ou de votre coiffeuse pour voir un peu les solutions qui pourraient être à nous. Ou à demander des conseils en commentaire. Je vous poserai quelques questions et puis j'essaierai de vous diriger un petit peu vers les produits adaptés. Dans tous les cas, l'alopécie, elle peut avoir des causes diverses. Ça peut être la nutrition, ça peut être la santé, ça peut être la génétique, ça peut être le sommeil. Mais en aucun cas, ça peut être quelque chose d'extérieur. Le gel, il se met à l'extérieur du cheveu. Tous les facteurs qui vont causer une alopécie vont forcément se situer sous le cuir chevelu, au niveau des bulbes. Et c'est là où il risque d'y avoir soit des carences, soit des problèmes hormonaux, soit des choses qui vont faire que le bulbe va stopper ou va créer un bouclier qui fait qu'il n'y a plus de possibilité de création de bulbes. Et de la secousse, étouffe et disparaît. Donc le gel ne peut pas créer de l'extérieur un buchon, le gel par au shampoing. Ceci dit, la casquette, les chapeaux, tous les portes de vêtements sur la tête qui peuvent favoriser la transpiration ou la fabrication de sébum peuvent augmenter la chute des cheveux. Mais ils ne sont pas responsables de la chute des cheveux. La chute des cheveux trouvera son origine ailleurs. Ils peuvent être influents sur cette chute de cheveux. Idée reçue numéro 7. Les cheveux poussent toujours, toujours à la même vitesse. Alors non plus, les cheveux ne poussent pas toujours au même rythme. Les cheveux, c'est quoi ? C'est ni plus ni moins qu'une division cellulaire qui s'opère dans le cuir chevelu. Une cellule qui se divise en deux. La cellule phi qui pousse la cellule mère vers le haut. Et ainsi de suite. Et plus elles sont poussées vers le haut, plus elles sortent du bulbe. Et en sortant du bulbe, elles se durcissent. On appelle ça la kératinisation. Donc, à partir de là, ces cellules sont forcément sensibles à divers facteurs. Le plus notable sur lequel on n'a aucun pouvoir, c'est la chaleur et l'humidité. Donc, au printemps et en été, on remarquera une pousse supérieure à l'automne et en hiver. Ceci dit, diverses habitudes, plein de facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte dans votre hygiène de vie, peuvent aussi influencer sur la pousse de vos cheveux. Donc, mangez plus en hiver, mangez moins en été, en fonction des fibres. Tout ce que vous allez pouvoir apporter à votre organisme et qui peuvent lui être bénéfiques ou lui nuire, vont aussi avoir une incidence sur la pousse de cheveux. Tout ça, ça fera l'objet d'une vidéo que vous retrouverez dans la série La vie de mes cheveux, tous les vendredis à 20h. Et il y aura une vidéo dédiée spécialement sur comment optimiser la pousse de ses cheveux ou perdre des mauvaises habitudes qui freinent la pousse de ses cheveux. Donc, tout ça, c'est à suivre. Si tu as des questions ou si tu as envie d'en savoir plus, n'hésite pas dans les commentaires. Pareil, je me ferai un plaisir d'y répondre. Idée reçue numéro 6. La texture des cheveux reste la même toute notre vie. Alors non, la texture de tes cheveux ne sera pas la même toute ta vie. Tu peux très bien naître avec des cheveux bouclés, avoir des cheveux raies de baguette à 25 ans et avoir des cheveux bouclés à 50 ans et puis mourir à 94 ans avec des cheveux raies. Donc, pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que les cellules, qui sont responsables de la division cellulaire que j'expliquais juste avant, sont soumises aux lois de la génétique. C'est vrai. La vraie raison de ce problème, c'est surtout les changements hormonaux qui s'opèrent au cours de la vie d'un être humain. Il ne faut pas s'en savoir qu'entre un enfant, un adolescent, une femme enceinte, une dame ménopausée, les hormones subissent des fluctuations carrément excessives. Et ça peut avoir un impact sur les cellules qui sont à l'origine de la division et qui fabriquent la kératine. Donc, oui, la texture des cheveux peut être modifiée de tout ou tout, grâce ou à cause de ces hormones. D'autres facteurs peuvent aussi venir perturber la texture, la densité ou la nature de vos cheveux, en particulier après les chimios ou après des AVC. Il n'est pas rare de constater sur vos clients, sur vos amis, que les cheveux étaient raies, de se mettre à friser ou étaient bouclés et de se mettre à friser très nerveusement. ou l'inverse. Donc, ce n'est pas rare et ça peut arriver aussi. Voilà. C'est des choses qui arrivent et non, la texture de vos cheveux n'est pas fixe. D'autre part, le problème que rencontrent le plus de mères de famille qui ne veulent pas perdre les boucles de leur enfant, il faut savoir que que vous les coupiez ou que vous ne les coupiez pas, si le cheveux arrête de boucler, il arrêtera de boucler dans tous les cas. Donc, coupez-lui les cheveux et ne les laissez pas avec ces trucs un petit peu bizarres. Peut-être les aimer. Il est reçu numéro 5. Les cheveux continuent de pousser même après la mort. Donc, non, non, non. Les cheveux ne continuent pas de pousser ni les ongles, d'ailleurs, ni les poils, ni rien du tout après la mort d'un individu. C'est l'idée d'aventure. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui fait pousser le cheveu, comme je l'ai dit dans les points précédents, c'est la division cellulaire. Pour qu'il y ait une division cellulaire, il faut que la cellule soit vivante. Hormis qu'un être humain mort ou un animal ou n'importe quel être vivant meurt, plus aucune de ces cellules n'est vivante. Donc, il ne peut plus y avoir des divisions cellulaires dont, forcément, le sang ne circule plus, le cœur ne se sent plus nourri. Il n'y a rien qui permet aux cellules de pouvoir continuer à vivre. Donc, non, il ne peut pas y avoir de pouce de cheveux ni de pouce d'ongles après la mort. Ce qui fait que, quand on ouvre un cercueil, on trouve les cheveux, c'est que le cheveu est imputrécible. Ça veut dire qu'il ne pourrit pas. Donc, vous pourrez décorer, vous pourrez déterrer un corps. 500 ans après sa mort, vous trouverez toujours les cheveux. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont poussé après sa mort qu'on ne rase pas les cheveux d'un mort quand on l'enterre. On l'enterre avec ses cheveux. Donc, ses cheveux restent. Voilà. Donc, non, le cheveu ne pousse pas après la mort. Idée reçue numéro 4. Les cheveux poussent plus vite quand ils sont coupés. Les cheveux ne poussent pas plus vite quand ils sont coupés. Non, c'est une fausse idée. C'est un peu la faute des coiffeurs si la grande majorité des gens pensent que les cheveux poussent plus vite quand on les coupe parce qu'on leur dit que pour avoir des beaux cheveux longs, il faut les couper tous les 3 mois. Si on coupe les cheveux tous les 3 mois, c'est parce que les cheveux poussent en moyenne d'un centimètre 5 par mois. Et comme ça, tous les 3 mois, on coupe un centimètre ce qui fait qu'on coupe les pointes qui s'abîment. Mais en coupant, on n'accélère pas la pousse des racines. On améliore la qualité des cheveux qui poussent. Donc, la scousse, il faut savoir qu'un cheveu, de s'abîmer, perde la matière. La matière s'effrite et donc le cheveu rapetisse entre guillemets puisque la matière disparaît à force de s'effriter et de s'échauffer. En coupant ça, on empêche le cheveu de se démonter par lui-même, on l'empêche de s'abîmer et de disparaître au niveau des pointes et d'être toujours fort. Donc, la scousse, on améliore sa qualité en poussant. Mais, on n'accélère pas la pousse du cheveu. Mais, si tu veux avoir des cheveux longs, brillants, beaux et forts, je te conseille quand même de les couper tous les maximums trois mois, un centimètre. Tu pousseras un centimètre cinq par mois. Tu recoupes un centimètre, tu auras quand même gagné trois centimètres. Voilà un petit peu l'idée. Mais, ça n'accélérera pas la pousse de ton cheveu. Idée reçue numéro trois, s'arracher un cheveu blanc en fait pousser beaucoup plus. Celle-là, même avant d'être coiffeur, même quand j'étais jeune et tout, je ne l'ai jamais compris. Arracher un cheveu blanc en fait pousser dix. Pourquoi pas ? Dans ce cas, la petite manique qui a envie d'avoir toute sa tête blanche, elle a juste à s'en arracher un petit peu comme ça de temps en temps et puis ils vont devenir blancs tout vite. Non, ça ne marche pas. Malheureusement, ça ne marche pas. Malheureusement, pour elle, tant mieux pour les autres. Ce qu'il faut savoir, c'est que le phénomène de blanchiment des cheveux, nous, coiffeurs, on appelle ça la canissie. Voilà. Juste pour le savoir. La canissie, comment elle apparaît ? En fait, c'est chaque cheveu a son organite à la base et cet organite s'appelle l'appareil de Golgi. Cet appareil est responsable de ce qu'on appelle la mélanogénèse, la fabrication de la mélanine. La mélanine, c'est le pigment qui est présent partout et qui colore, que ce soit le cheveu, la peau, d'accord ? Donc, quand cet appareil meurt, quand cet organite meurt, il n'y a plus de mélanine qui se fabrique. Donc, le cheveu devient transparent. Donc, à l'œil, on le voit blanc. Arracher ce cheveu ne fera pas mourir l'organite des cheveux qui seront autour. Donc, d'arracher un cheveu blanc, il repoussera un cheveu blanc au même endroit, dans le même bout. Ce qui peut faire blanchir le cheveu, c'est tout ce qui est choc émotionnel, l'âge forcément, parce qu'il fait améliorer de vie et tout ça. mais la principale cause de la canicie, c'est l'arrêt des fonctions de l'appareil de Golgi. Pour la petite info, l'histoire la plus célèbre d'un blanchiment de cheveux que j'ai entendu jusqu'à aujourd'hui, c'est lorsque Marie-Antoinette savait qu'elle allait se faire décapiter, ses cheveux auraient blanchi en une nuit. Voilà, l'histoire la plus célèbre. il est reçu numéro 2 et celle-là, c'est celle qui baigne je crois le plus de monde en fait, si c'était moi je l'aurais mis en numéro 1. Les shampoings de supermarché coûtent moins cher qu'en salon de coiffure. Alors celle-là, c'est celle sur laquelle je crois que tous les coiffeurs du monde travaillent, en tout cas au moins en France, et depuis des années et qui rame, et qui rame, et pourtant le message n'est toujours pas passé. Donc non, acheter ces produits en supermarché ne vous coûte pas moins cher, bien, bien au contraire. Pour la simple et bonne raison qu'un produit de supermarché vous allez l'acheter à une plus grande fréquence. Lors d'un produit professionnel vous l'achèterez beaucoup moins rapidement, vous en mettrez beaucoup moins. Les trous à l'entrée des bouteilles de supermarché sont beaucoup plus larges que les trous qui sont à l'entrée des bouteilles de shampoings professionnels. Pourquoi ? Pour justement limiter la quantité. De plus, quand on investit dans un produit qui sera un parfum de luxe, un shampoing de luxe, quelque chose un petit peu plus luxueux en tout cas, on a tendance à faire un peu plus attention et à moins gaspiller. Alors que quand on met trois balles dans un shampoing de merde, on s'en fout, on y va gaiement et il faut en racheter toutes les deux semaines. Donc vous calculez vos 6 euros de shampoing remis toutes les deux semaines, ça reviendra déjà à l'achat plus cher que si vous mettiez 15 euros dans un vrai shampoing et encore 15 euros vous avez déjà quand même une bonne gamme de shampoings chez un professionnel. Ensuite, à ça s'ajoute quoi ? S'ajoute que avec vos shampoings de supermarché, qu'est-ce que vous mettez sur vos cheveux ? Vous vous retrouvez avec des cheveux qui sont gainés. Lorsque vous voulez les décolorer, vous perdez 40 minutes de décoloration juste pour brûler un silicone ou qui perturbe les colorants. Donc la sauce, il va falloir payer encore plus cher quand vous voudrez faire une couleur. Ce qui n'est pas forcément intéressant. Et en plus, le silicone crée un effet de loupe autour du cheveu ce qui fait que les UV rentrent en masse à l'intérieur du cheveu plus qu'à la poutre plus que normal ce qui fait que ça brûle tout l'intérieur du cheveu. Très souvent, vous utilisez pour un supermarché des après-shampoings qui n'apportent aucun nutriment ou aucun actif hydratant à l'intérieur du cheveu apporte juste une base cationique et un silicone pour refermer le cheveu et lui donner une apparence de beaux cheveux. Au bout de quelques mois d'utilisation, vous vous rendez compte que vos cheveux sont hyper secs, hyper mal en point. Qu'est-ce que vous faites ? Vous allez voir votre coiffeur et vous payez une blague pour avoir des soins hyper réparateurs. Alors que si vous aviez acheté des gammes, des entrées de gammes propres chez un coiffeur, vous n'en seriez pas là. Donc résultat des courses, avec un shampoing de supermarché, vous allez vous ruiner sur toute l'année pour avoir un cheveu pourri. Alors qu'avec un shampoing professionnel, vous allez lisser votre budget sur l'année, vous aurez un budget bien en dessous, enfin bien en dessous si on compte les soins réparateurs et tout ça que vous n'auriez pas dû acheter et les problèmes de couleur et tout ça, vous serez bien bien en dessous et vous aurez à la fin de l'année un cheveu propre, bien, sur lequel vous pouvez faire ce que vous avez envie et comme vous avez envie. Donc non, le shampoing de supermarché est beaucoup plus cher qu'un shampoing chez le coiffeur. Et l'idée reçue numéro 1 que tout le monde croit et qui est fausse, la lune influence la pousse des cheveux. Et là numéro 1, alors je vous avoue que pendant des années, je me suis demandé si oui ou non parce que ça agit sur les marais, ça agit sur les plantations, ça agit sur les jardins, ça agit sur tellement de trucs que je me suis dit pourquoi pas, pourquoi ça agirait pas après tout sur les cellules ? Vous voyez, on est quand même aussi composé de le faire et qu'il y a une certaine question d'attraction. C'est quelque chose qui ne m'avait pas paru farfelu. Malheureusement, énormément d'études scientifiques ont été menées et aucune d'entre elles n'a conclu à des résultats positifs sur l'influence de la lune sur la pousse de cheveux. c'est un mythe de grand-mère qui a la vie du recours. Après, si ça peut permettre de créer des zones d'influence dans les salons de coiffure les jours de pleine lune ou de lune descendante, pourquoi pas, autant y croire. Mais il faut savoir en réalité que la lune n'a aucune influence sur la pousse des cheveux et sur la division cellulaire dans son ensemble. Bon, je te remercie d'avoir regardé ce top 10 jusqu'au bout. Moi, je te donne rendez-vous vendredi prochain pour la deuxième vidéo, le top 10 des idées reçues qui sont vraies. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'ai qu'une chose à te dire, c'est que si ça t'as plu, lâcher un tris bleu, ça fait toujours du bien. Mets un commentaire si t'as des questions, des suggestions, des avis, des choses à dire. Je répondrai dans un blog dédié exprès à cette vidéo. Prends bien soin de tes cheveux et à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501